Commencer à Paris par le meilleur, première année, elle résume presque toute ma carrière en tant que joueur au PSG, le meilleur. Au bonus, c'est un titre de champion, une demi-finale de Coupe de France. Sous l'herbe Aurélie, c'est quelque chose de très fort. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast des légendes. Aujourd'hui, on retrouve la troisième partie de notre cycle consacré à la légende du foot français. Joël Batts, on va parler du Paris Saint-Germain, de sa fin de carrière, de la transition entre l'équipe d'André-Michel et celle de Michel Platini en équipe de France. C'est parti. On s'était quitté la dernière fois juste avant de parler du PSG. On avait parlé de 1986. Juste un an avant la Coupe du Monde, tu pars au PSG. J'ai relu un petit peu la presse de l'époque et j'ai un peu l'impression que c'est moitié que tu as envie d'aller à Paris parce qu'il y a un projet ambitieux et moitié que tu en as vraiment marre de Giroud. Est-ce que je me trompe ? Non, je ne peux pas parler comme ça. Non, ce que je voulais en allant à Paris, c'était déjà un peu mieux gagner ma vie, forcément. Quand on passe d'Oxair, un club qui venait de monter en Ligue 1 et que le PSG vous appelle, c'est sûr que vous allez être mieux rémunéré. Et ça fait partie aussi du métier, même si au départ, ce n'était pas mon objectif premier. Mon objectif qui était aussi important, c'était celui de pouvoir aller dans un club où je pensais pouvoir gagner des titres. Et il me semblait que Oxair, ce n'était pas encore le club pour ça. Ils ont prouvé après qu'ils pourraient le faire et qu'ils l'ont fait, puisqu'ils ont été aussi champions de France. Mais ce que je voulais, c'était jouer les premières places. Et il me semblait que Paris, le PSG, pouvait être celui qui m'a emporté ça. C'est le club qui m'a emporté ça. Et tu as d'autres offres au même moment ? J'ai eu Nice aussi à l'époque. J'ai eu Nice, Boxair. Mais le fait de connaître un ancien joueur du FC Sochaux, qui s'appelait Lucien Denis, que j'avais connu au centre de formation à Sochaux. J'avais joué avec lui aussi. Et il était parti à Oxair. Il avait fait deux ou trois ans là-bas. Et donc, il m'a parlé en bien de ce club et surtout de la ville et du club où il pensait que je pourrais être... Je pourrais m'épanouir et où il pensait que je pourrais être bien. Donc, j'ai été voir Oxair. Et puis, je suis parti là-bas. Et donc, après, je suis parti à Paris parce que je pensais que je pourrais gagner des titres. Mais en premier lieu, Oxair, c'était aussi pour ça, pour une qualité de vie. Et quelles sont tes premières impressions quand tu arrives à Paris ? Déjà, un club surprenant au départ. Voilà. Je vais dire le mot, c'est surprenant. C'est-à-dire que l'endroit où on s'entraîne, au camp des loges, je suis surpris de la qualité moyenne du terrain, du lieu où on travaille. Le camp des loges, à cette époque, à Saint-Germain-en-Laye, n'est pas ce qu'il est devenu par la suite. Et il y avait finalement peu d'écart entre les installations de la Géoxéa et ceux du Paris Saint-Germain. Et j'ai été surpris en signant et en visitant les lieux de voir que finalement, ce n'était pas le club structurellement auquel je m'attendais. C'est marrant que tu dis ça parce qu'on a eu Dominique Battenay sur le programme qui est venu sept ans avant ton arrivée au PSG. Et il t'a raconté un petit peu qu'il hallucinait complètement par rapport aux installations de Saint-Etienne, le professionnalisme, etc. qui est au PSG. Et c'est sept ans avant toi. Donc, c'est toujours un peu amateur quand tu arrives. Ah oui, la fonctionnalité, oui. La fonctionnalité, oui. Tout ce qui est mis à la disposition du club structurellement, comme je dis, sur le terrain. Et il n'y a pas de salle d'échauffement. Il n'y a pas de salle de musculation. Il y a un terrain qui n'est pas génial en plus. Et c'est tout. Pas d'autre terrain de repli. C'était incroyable. Incroyable. Et tu en fais part aux dirigeants ou tu gardes ça pour toi ? Tu dis, bon, ça va, les choses vont s'améliorer ? Je sais, je suis le nouveau qui arrive là-bas à Paris. Je viens de la province, je viens d'Oxerre. Je n'ai encore rien prouvé. Quand j'arrive là-bas, je n'ai encore rien prouvé. Je suis champion d'Europe, d'accord. On est champion d'Europe avec l'équipe de France. Mais bon, à Paris, je n'ai rien prouvé. C'est ma première saison. Je viens pour aider le club à franchir un palier. Mais je viens aussi pour que le club m'aide à gagner, à franchir un palier également. C'était donnant-donnant. Donc, non, j'y vais heureux parce que je retrouve là-bas Luis Fernandez et Dominique Rocheteau avec qui j'ai eu des affinités à l'équipe de France. Et puis, je découvre plein de nouveaux joueurs. À cette époque-là, je crois que la première année où j'y arrive, il y a huit ou neuf nouveaux dont Gérard Rouillet, l'entraîneur. Et on apprend à se connaître. Et j'apprends à connaître la vie parisienne, même si je m'empresse de trouver un endroit au calme près de Saint-Germain, dans la campagne, près de Saint-Germain. Tu vas à l'étang la ville, c'est ça ? L'étang la ville, oui. Et c'est important pour toi d'arriver à rester, ou plutôt de conserver un petit peu ce côté campagnard, même si tu arrives dans la grande ville française ? Oui. Pour moi, à la base, c'est important. Ce sont mes repères. J'ai les repères. J'ai un endroit où je peux me ressourcer, où je peux être tranquille. Je n'ai que 10, entre 10 et 15 minutes de trajet en voiture. Voilà, je ne suis pas obligé d'aller à Paris. Je ne suis pas, je peux y aller que si je veux vraiment. Donc, voilà, pour un début à Paris, je ne pensais d'ailleurs pas, maintenant avec le recul, j'y suis resté quand même de 85 à 98. Donc, 13 ans. Je ne pensais pas, en signant en PSG, que j'allais y rester aussi longtemps. Donc, je m'y suis fait. Voilà, je me suis fait à la vie, à la campagne, parce qu'entre guillemets, j'allais toujours aux champignons, j'allais toujours à la pêche, j'allais toujours un peu à la chasse. Et à la vie parisienne aussi, où j'ai été voir des spectacles. Voilà, j'ai appris à me balader dans Paris, à être un petit peu un citadin de la capitale, pas moi. Et quand tu es à Paris pendant 13 ans, est-ce qu'à un moment, tu as habité à Paris intramuros ou tu as toujours été un petit peu à l'écart ? Non, toujours à l'étang de la ville. J'ai toujours habité à l'étang de la ville. D'accord. Et donc, ta défense est toute neuve, quatre nouveaux joueurs, Bibar, Janol, Pilorger, Lovitz. Comment est-ce que tu diriges, toi qui es un peu le petit nouveau, est-ce que ça facilite justement le fait d'avoir que des nouveaux joueurs ? Ça facilite un peu ton intégration ou est-ce que c'est un peu compliqué au début ? Non, de ce point de vue-là, dans ma carrière, je n'ai jamais eu trop de problèmes par rapport à côtoyer des nouveaux joueurs ou des nouvelles défenses. J'avais quand même une faculté d'adaptation assez bonne. Et puis, à Paris, les joueurs avec qui j'ai évolué, en apprenant à les connaître, j'ai tout de suite senti le potentiel qu'ils avaient sur le plan technique, déjà beaucoup. Et puis après, sur le plan tactique, donc il y avait de la connaissance. C'était assez facile de parler avec eux et de fonctionner, finalement. Non, non, il n'y a pas eu de problème par rapport à ça. D'accord. Et quand tu arrives au PSG, tu disais toi-même, Gérard Rouillet, c'est le nouvel entraîneur. Tu disais dans ce même interview, juste après ton arrivée, que tu découvres un entraîneur avec lequel le dialogue est assez facile et qu'il y a une concertation entre les joueurs et les entraîneurs, ce qui était un peu différent à Auxerre, où j'imagine que Giroud avait des idées déjà bien trempées et que c'était peut-être un peu plus compliqué de se faire entendre. Oui, il y avait certainement une différence, une différence déjà un peu de génération, mais aussi Gérard Rouillet est arrivé avec des idées bien claires. Et puis sa façon d'être prof, peut-être, a été facile pour inculquer et pour nous parler. Il avait l'habitude et finalement, on a eu des rapports la première année très, comment dire, très amicaux, je dirais presque entre guillemets, quoi. Il y avait l'entraîneur, mais il y avait aussi l'homme à qui on pouvait parler et à qui on pouvait se confier. Et tu étais du genre à te confier avec tes entraîneurs ? Tu avais des relations assez approfondies de manière générale ? J'ai eu des rapports plutôt forts, assez forts avec les gens avec qui j'ai travaillé. C'était important de connaître la personne aussi et j'aimais bien que les entraîneurs me connaissent, même si je n'ai pas toujours été facile et que j'avais mon caractère. Et ils le savaient d'ailleurs, ils le savaient. Et c'est pour ça justement aussi que j'avais par moments besoin de parler avec eux pour clarifier des choses, pour dire que je n'étais pas d'accord par moments, quoi. D'accord. Et cette première saison au PSG, c'est une saison exceptionnelle, puisque tu arrives pour gagner des titres et paf, quelques mois plus tard, vous êtes champion de France. Oui, j'ai commencé à Paris par le meilleur. En fait, c'était la première année, elle résume presque toute ma carrière, disons en tant que joueur au PSG, le meilleur, quoi. Au bonus, c'est un titre de champion, une demi-finale de Coupe de France. Mais voilà, ce premier titre de champion, sous l'air Vorelli, c'est quelque chose de très fort, quoi. À quel moment tu sens que vous allez gagner ce championnat ? À quel moment tu prends vraiment confiance dans cette équipe ? Le fait de prendre confiance match après match, de faire quand même, je crois, 26 matchs sans défaite. Je crois qu'on a battu le record du nombre de matchs sans défaite. Je ne sais même plus si c'est 26 ou 29, je me trompe toujours. Donc, il y a un certain nombre de matchs sans défaite. On se dit qu'on peut aller au bout. Après, on a eu un passage difficile. Après la trêve, on a eu un passage très difficile. Et finalement, on a terminé qu'avec trois points d'avance. Mais on finit quand même avec la meilleure attaque du championnat, avec la deuxième défense du championnat. Et on ne termine malgré tout qu'avec trois points d'avance. Je ne sais plus qui c'est, Nantes, je crois que c'est Nantes, il me semble. Et donc, on est rassuré que le dernier match, finalement, le dernier match en recevant Bastia, alors qu'au début, on pensait être capable de faire des gros écarts. Et à l'arrivée, il n'y a eu que trois points d'écart. Donc, voilà, c'est la confiance qu'on a emmagasinée en faisant tous ces matchs sans perdre. Elle nous a permis d'arriver au bout, d'être champion. Alors, tu dis dans cette même interview de début de saison que quand tu étais à Hausser, c'était plutôt un esprit de clocher. Il y avait un esprit supporter. Et qu'au parc, la plupart des gens qui viennent sont plutôt des spectateurs. Et que tu as vraiment juste un petit noyau, tu dis, de 6 000, 8 000 personnes qui sont des vrais supporters. Est-ce que tu penses, au fur et à mesure que l'équipe commence à cartonner et se rapproche du titre de champion, est-ce que tu sens que ça évolue ? Il a fallu du temps, quand même, je pense, pour que ça évolue. C'est vrai que depuis, le PSG a énormément grandi. Et puis, des supporters, il y en a partout maintenant dans le monde. Nous, à l'époque, c'était quand même l'ère Borélie. Et ce qui venait par des princes, ils venaient voir un spectacle. Ils ne venaient pas encourager l'équipe. Ils venaient voir un spectacle, comme on allait au théâtre, comme on allait voir un concert. Quand il y avait des affiches, c'était plein. Et du côté du cop d'auteuil ou les copes, là, il y avait les vrais, ceux qui étaient là à chaque match. Mais c'est vrai qu'à la base, les gens venaient plus pour voir un spectacle que pour nous encourager, c'est certain. Par rapport à ce que tu disais sur les supporters, il y a une boutique PSG sur la 5e avenue à New York. Il y a quelques années, si on m'avait dit ça, j'aurais... Je l'ai vu quand je suis venu à New York. Là, je l'ai vu dernièrement, je l'ai vu. Est-ce qu'ils t'ont reconnu là-bas ? Je ne suis pas rentré dedans. Et donc, l'année suivante, l'équipe se renforce et vous jouez la Ligue des Champions. Et je me suis rendu compte, en regardant un petit peu, que tu n'as fait que deux matchs de Ligue des Champions dans toute ta carrière, ce qui paraît incroyable. C'est ça qui est incroyable. Et à l'époque, à part Saint-Étienne, à l'époque, il n'y a pas beaucoup de clubs qui ont fait des grandes performances. Nantes, un petit peu. Mais il n'y en a pas eu, beaucoup. Et Paris, finalement, était un club jeune. Quand on comparait même aux autres, comparé à Saint-Étienne, Nantes ou d'autres, c'était un club jeune. Les années 70. Pas de passé, pas de passé. Et on sait combien c'est important d'avoir un passé en Coupe d'Europe. Et on est tombé contre un club, comment le nom ? Katowice ? Non, pas Katowice. Non, ce n'est pas ça ? Si, je crois que c'est ça. Un club pas connu, justement. Un club pas connu. Et à l'époque, ça n'existait pas, la vidéo, comme on la connaît maintenant. Non, je me souviens d'avoir joué ce match-là sans connaître personne de nos adversaires, ni pratiquement pas de choses sur la façon dont ils jouaient. Et on est tombé de haut, quoi. On est vraiment tombé de haut. Ouais, c'est Witkowice. Pardon, c'est quasiment Katowice. Witkowice, oui. Ouais. Bon, je serais incapable de dire où ça se trouve sur une carte. Je ne sais pas. Ce n'est pas un... Witkowice. Ce n'était pas des Tchèques, non ? Je ne crois pas que c'était des Polonais. Ce sont des Tchèques, si, si. Voilà, c'est ça. Et on est tombé de haut parce qu'on a perdu chez nous et on a failli faire un petit truc là-bas, à l'extérieur. Je crois qu'on a perdu 3-2, non ? C'est ça, l'extérieur ? Et 2-2 à domicile et vous perdez un zéro là-bas. Un zéro, on est perdu là-bas, d'accord. Le domicile est perdu un zéro. Mais oui, on est tombé de très haut. Non, mais c'est vrai qu'à part Bordeaux et puis bien sûr Marseille quelques années plus tard... Oui, après, Marseille après. On a... Nous, on a fait... Moi, j'ai fait ça. J'ai fait quoi ? On avait joué contre la Juve aussi. On avait joué aussi contre des Finlandais, là. Enfin, on n'a pas eu des matchs terribles, quoi. Les matchs... On n'a rien fait. Ouais, alors la Juve, c'est en 89, c'est en Coupe de l'UFA, exactement. C'est ça. Et ça t'a manqué, ça, toute cette expérience de Coupe d'Europe ? J'imagine que oui. Oui, beaucoup. Voilà, c'est la tâche, je dirais, sur ma carrière en tant que joueur, de ne pas avoir pu figurer mieux que ça avec les équipes dans lesquelles j'ai joué. Parce qu'avec Oxfair, on avait joué aussi la première fois contre les Portugais, la première fois qu'ils ont joué la Coupe d'Europe, là, on avait été éliminés. Ouais, contre le Sporting du Portugal. Ouais, ouais. Donc, j'ai... Heureusement que le titre de France m'a permis de vivre des bons moments sur le plan international. Après, j'en ai vécu d'autres, mais dans le staff, quoi, c'était complètement différent. Ouais, enfin, t'as été, pour reprendre un terme américain, je sais même pas si ça se dit en français, mais t'as été instrumental pour toutes les campagnes européennes de l'OL, à l'époque où l'OL était un très, très grand d'Europe, aussi pour le PSG. Donc, t'as joué un rôle idéal important, très important. On a gagné la Coupe des Coupes, qui n'existait plus. Avec Luis, on avait gagné la Coupe des Coupes. C'était un grand moment. On a été en finale aussi de la Coupe des Coupes avec... Non, oui, de la Coupe des Coupes avec... L'année d'après ? Avec Ricardo, oui. On a perdu en finale. Quand on se parle, ça, non ? Le Barcelone de Guardiola, il était joueur encore à l'époque. Ouais. Donc, puis après, on a fait des bonnes choses avec Arthur Georges. On a fait déjà des choses intéressantes déjà avec le PSG. On a fait quelques trucs. Il y avait une impression comme quoi tu avais été un peu déconseillé d'aller au PSG, comme quoi le club n'était pas fait pour toi. C'était a priori, c'était basé sur quoi, ça ? Sur le fait que je suis... que j'étais à... à Sochov, à Auxerre. On connaît ma qualité de vie pour la nature, pour les choses simples et pour une vie calme, tranquille. Donc, voilà, c'est tout ça. C'était plus ce côté urbain. Oui. Ben oui. Oui, oui. C'est ce côté-là. Joël, quel est ton entraîneur préféré durant cette période ? Période de quelle période ? La période Paris. Avec celui avec qui j'ai été champion, avec lui, avec Gérard Rouillet. C'est avec lui que j'ai été champion que j'ai connu des grands moments, des moments même un peu trop... Enfin, des grands moments. Après, voilà, Paris, ça a toujours été Paris. Et je comprends maintenant aussi pourquoi Paris a ses limites dans certains domaines. C'est-à-dire que Paris, la capitale, est l'excès. Voilà. On a été champions et on venait tous d'horizons différents. On a tous apporté notre savoir-faire, notre passion, notre envie de remercier les mentales. Et puis, après, on s'installe tout doucement dans un bien-vivre. On découvre la capitale, on nous fait découvrir la capitale. On sort dans un bon restaurant, on est invité par un tel ou un autre, des gens connus du showbiz. Et si vous ne faites pas attention, vous vous faites happer par ce... C'est une crocosse, mais enfin, vous faites happer par des gens qui forcément n'ont pas... qui ne savent pas ce que c'est forcément qu'une vie d'athlète et qu'ils nous invitent. Donc, ils sont adorables, ils sont gentils, ils veulent nous faire plaisir. Nous, des fois, si tu n'es pas capable de dire non, tu sors trois fois dans la semaine et puis le samedi, tu as le match. Et par moments, c'est ce qui... À un moment donné, c'est ce qui est arrivé à Paris. Pour moi, c'est ce qui est arrivé à Paris. Quand on ne fait plus attention, quand la priorité n'est plus celle d'être le meilleur à chaque entraînement, il arrive que... On a failli descendre, d'ailleurs, une année, la troisième année, on se sauvait à la dernière journée en allant gagner au Havre. C'est Paris et ses excès. Et je les retrouve encore dans nos paris d'aujourd'hui. Et si Paris n'a pas encore gagné une Ligue des champions, quelque part, c'est parce que... Voilà. Ce n'est pas facile. Et à quel... Il y a un moment où tu dégoupilles complètement, où tu te rends compte qu'il faut que tu te refocus parce que tu es trop dispersé ? Moi, je me suis marié. J'ai eu trois enfants. Oui, j'avais trois enfants. Et alors moi, ce que j'aimais bien, c'est aller à Porte-Dauphine, au Jardin d'acclimatation, sortir avec les enfants le week-end. Mais une ou deux soirées comme ça, mais avec tous les autres joueurs. Mais la mode, c'était de sortir aussi un petit peu avec les amis du sentier. Et puis voilà. Donc moi, je n'ai jamais voulu rentrer dans... J'ai voulu toujours rester à l'écart de ça. Moi, j'ai préféré encore aller à la pêche ou j'ai préféré aller à la chasse dans un endroit que je connaissais à côté d'où j'habitais. J'ai été voir à deux ou trois concerts, mais bien après, j'en ai profité une fois que j'ai été... Moi, en fait, j'ai profité de Paris une fois que j'ai été dans le staff technique. Oui, ce n'était pas des activités super destroy d'aller cueillir des champignons, aller à la chasse ou aller au jardin d'acclimatation. C'était quand même relativement sage. C'est un truc que j'ai fait un peu parce que je me suis laissé entraîner c'était quand Jean Rouillet m'a présenté ses amis chanteurs Bernard Sauva et Claude Valois qui faisaient de la musique et qu'un jour, on avait été manger à Barbizon avec toute l'équipe du PSG et ce jour-là, j'ai parlé avec Claude Valois et Bernard Sauva et j'avais écrit un de mes textes sur une nappe en papier parce qu'ils m'avaient demandé ce que j'écrivais et puis, quelques jours après, ils avaient mis mes paroles en musique et ils l'avaient chanté et il m'a dit mais ce serait bien que c'est toi qui le défende. Ce serait bien que c'est toi qui défende cette chanson et là, ce n'est pas que je me suis fait avoir je ne le regrette pas du tout je ne le regrette pas du tout mais après, j'ai été obligé de défendre un petit peu cette chanson et bien malgré moi, j'ai été, voilà, j'ai fait quelques émissions je suis allé passer à l'école des fans j'ai fait des trucs comme ça. Je me souviens, je l'avais vu en direct à la télé. Voilà, donc j'ai fait des choses comme ça pour défendre les couleurs de Bernard Sauva, Claude Valois et de ce qu'on avait fait ensemble parce qu'il y avait une grande amitié entre nous. Et tu te fais chambrer sur le terrain avec Soli Solitude ou pas du tout ? Ça m'est arrivé, oui, dans des clubs à Bastia, ça arrivait à Bastia, à Nice, aux échauffements, ça arrivait, oui, ça arrivait. Tu le prenais avec le sourire, j'imagine ? T'es obligé, t'es obligé de le prendre avec le sourire. Ouais, c'était souvent marrant, c'était bon enfant malgré tout parce que je pense qu'il y avait le respect de ce que j'avais dû faire en équipe de France, mais c'était chambret. Et t'es coéquipier, ouais, parce que justement, quand on te voit sur Champs-Elysées en 86, juste avant de partir pour le Mexique, tu chantes en live, je crois que c'est même pas en playback, je crois que tu la chantes pour de vrai, et t'as tous tes coéquipiers autour, certains qui ont vraiment le sourire aux lèvres, d'autres qui ont l'air d'un peu s'emmerder, est-ce qu'ils te chambrent ? Ils m'avaient charrié, bien sûr qu'ils m'avaient charrié, ils m'avaient chambré, mais avant, bien avant, c'était un exercice, c'est un drôle d'exercice quand même, je veux dire, c'est comme quand on entre sur un terrain, voilà, dans les matchs c'était important, c'est un peu pareil quoi, il y a beaucoup de concentration, pareil, mais en même temps, du lâcher prise pour essayer de faire passer quelques émotions, c'était pas facile. Et, t'as fait d'autres rencontres un petit peu improbables comme ça, du fait d'être à Paris justement, ou d'autres propositions de collaboration auxquelles t'aurais jamais pensé ? J'ai fait, j'avais fait un, le premier livre là que j'ai fait, un thé gardien de ma vie avec Alain Lacombe qui était, qui travaillait et puis avec Marianne Macau, avec Alain Lacombe et Marianne Macau, Alain Lacombe, c'était, il travaillait à France Inter, c'est lui qui faisait tous les livres sur les cinémas, sur les grands acteurs de cinéma là, chaque année, la revue qui faisait, qui sortait chaque année sur le cinéma, c'était lui qui l'écrivait. Donc, il avait fait des bouquins sur tous les grands acteurs et c'est venu comme ça, il connaissait rien au football, il a voulu écrire avec moi, voilà, un livre au départ, c'était lui, il avait écrit aussi pour que je témoigne et que je raconte comment je m'étais sorti du cancer que j'avais, voilà, et il y a un témoignage un peu là-dessus aussi, et voilà, comme on avait été champion en même temps, donc c'était un livre qui sortit quand même de ma vie, qui était la rencontre avec ce monsieur Alain Lacombe qui était très, qui était adorable et qui décédait assez vite après derrière et on avait sympathisé avec sa famille et tout. Voilà, j'avais appris beaucoup de choses d'ailleurs, j'avais appris beaucoup de choses en ce moment-là aussi sur sur la vie en général, quoi. Bon, c'était un bon souvenir. Après, j'ai fait des rencontres avec quelques artistes, notamment Michel Galabru qui aimait beaucoup le foot, j'avais connu son frère à Auxerbe, il m'avait invité à aller voir La Femme du Boulanger avec Valérie Mérès, il l'avait joué, donc j'avais été, après j'avais été invité par Jean-Pierre Belmondo aussi qui avait joué Tailleur pour Dame, je crois que c'était quelque comme ça, il m'avait dédicacé à une des créations qu'il avait fait là, qu'il faisait pendant le spectacle, il m'en avait dédicacé une par exemple, donc j'ai pu aller voir deux, rencontrer deux, trois personnalités comme ça, un peu, un peu, France Gall également, j'avais été voir dans un concert, c'était des petites choses comme ça que j'ai, que j'ai lu, mais tout le monde, pas plus. Et quand tu rencontres ces personnalités, est-ce que la personne que tu rencontres est aussi impressionnée que toi, tu l'es de les rencontrer eux ? Il y avait toujours une grande forme de respect et puis de sympathie tout de suite, en vrai, ce sont des moments superficiels, on le sait bien, je sais bien que ce sont des moments superficiels, mais c'était des vrais moments, c'était des vrais moments de partage, notamment avec Michel Galabru, avec Jean-Paul Belmondo qui étaient des sportifs. Quand est-ce que tu découvres que c'est bientôt la fin de ta carrière ? Quels sont les éléments qui te font penser qu'il est temps de raccrocher les crampons ? La fin de ma carrière, je crois qu'on a fini deuxième ou troisième du championnat, je ne sais plus, c'est ça, la dernière année avec sous l'erreur Arthur Georges et je termine la saison en étant une fois suspendu, j'avais pris trois matchs et surtout avec une pubalgie assez tenace qui fait que les deux derniers mois avec le PSG, enfin, de ma dernière année, les deux derniers mois de ma dernière année au PSG en tant que joueur sont assez pénibles ce qui fait que je fais les matchs mais protège à l'entraînement, je n'arrive plus à m'entraîner comme je comme j'aurais dû ou comme j'avais toujours voulu m'entraîner. Donc, ce n'était pas facile et donc, c'était pubalgie et il me restait encore un an de contrat et à ce moment-là avec une discussion avec Michel Denizot et Arthur Georges cette dernière année de contrat ils m'ont ils me disent on va faire signer Bernard Lama Bernard Lama va signer au PSG si tu veux rester en tant que en tant que gardien tu débuteras la saison et après tu seras en concurrence avec lui. Voilà ce qu'il m'avait dit. Il avait été honnête et il m'a dit mais ce sera toi qui débutera la saison et à ce moment-là en discutant avec Michel et puis avec Arthur Georges j'étais déjà en train de préparer des diplômes d'entraîneur avec Paul Le Guin qui faisait ça lui aussi on faisait ça à Paris ensemble et du coup cette dernière année de joueur avec cette pubalgie j'ai dit je la transforme en 3 ans j'ai signé 3 ans ou 4 ans dans le staff technique Arthur Georges voulait que je sois entraîneur des gardiens il n'y avait pas d'entraîneur des gardiens à l'époque au Paris Saint-Germain j'étais entraîneur des gardiens et en même temps j'ai allé superviser les adversaires en coupe d'Europe donc voilà c'est ma première ma première fonction après avoir été gardien de but ça a été ça donc d'entraîner c'était Bernard Lama à l'occasion en l'occurrence c'est moi qui ai entraîné Bernard qui prépare Bernard et puis voilà je suis parti voir le premier match que j'ai supervisé c'était un derby pas oxalonique contre Paris Salonique je suis parti en Grèce pour superviser pas oxalonique et 10 minutes 10 minutes avant la fin il y a eu donc une bagarre entre les deux clubs et le taxi qui devait me retrouver au stade après le match il n'a jamais pu venir et c'est donc c'est mon premier vrai voyage seul puisque voyager toujours donc en je voyageais toujours en équipe quoi ce que j'ai appris j'ai découvert la solitude du voyage du voyageur et demander où est-ce que je pourrais trouver un taxi et comment était ton grec un taxi ils disent taxi ils disent mais alors parler un petit peu anglais et ils ne comprenaient pas donc moi j'ai eu taxi ils m'ont dit taxi ils m'ont dit il faut marcher là-bas au fond donc j'ai marché pendant je ne sais pas un certain temps et je suis tombé dans un truc de taxi et bien content de retrouver l'hôtel parce que c'était très chaud mon premier truc c'était très chaud alors juste avant ta retraite d'ailleurs pour ton dernier match tu as ce craquage un petit peu mythique où tu sors de ta cage et tu essayes d'aller marquer je trouve ça incroyable c'est à la 60ème minute évidemment les Nantais récupèrent le ballon je crois que c'est pour Uchaga et qui ensuite marque dans le budget c'est un match qui ne prêtait pas qui ne prêtait pas à conséquence le résultat ne prêtait pas à conséquence et j'avais j'ai eu toujours de très bons contacts avec les supporters j'avais un bon feeling avec eux et j'avais toujours dit que mon rêve c'était de pouvoir marquer un but et j'ai dit ben écoute j'avais dit à certains le dernier match j'essaierai d'aller marquer un but et donc l'occasion s'est présentée sur une balle en profondeur où je suis sorti en dehors de la surface et où j'ai pris un mec et je me souviens que j'avais dit un, deux je suis arrivé au milieu du terrain dans la zone centrale et je suis tombé sur un champion du monde sur Buru Uchaga qui a pris le ballon et qui a marqué de là mais voilà c'était quelque chose que j'avais dit que je ferais et j'ai essayé de le faire bêtement j'ai essayé de le faire et puis ce but-là ne prêtait pas conséquence voilà tu t'es pas dit que ça aurait peut-être été plus sûr d'essayer d'avoir un pénalty plutôt que d'essayer de dribbler toute l'équipe adverse mais bon ça c'était aléatoire mais là moi aussi ce que j'ai fait c'était aléatoire mais c'était le ah c'est beau c'était pas d'âge c'est le champ du coque tu vois ça fait partie de mes de mon de mon petit truc là j'ai une case là où il y a marqué fais les des fois je l'ouvrais cette case là par moment notre ressenti en ayant interviewé pas mal de gardiens de but maintenant et c'était d'ailleurs Ettore qui le disait c'est qu'il faut être un peu kamikaze il faut être un peu cinglé pour être gardien de but ouais non c'est vrai il faut il faut en fait un gardien c'est aussi beaucoup à l'instinct il y a des moments où on ne peut pas réfléchir il n'y a pas à réfléchir c'est où on y va ou on n'y va pas si on réfléchit si on y va ou si on n'y va pas c'est toujours trop tard de toute façon c'est sur l'instant quand on a décidé c'est sur l'instant après c'était le bon moment ou pas le bon moment mais c'est le moment pour le faire et là on n'a pas le choix en tout cas c'est unique c'est vraiment unique ouais c'est complètement unique c'est quand vous commencez à sortir dans les pieds d'un attaquant et que vous savez que si tant la jambe avant vous pour avoir un pénalty vous savez que s'il le fait vous êtes mort s'il le fait pas vous avez une chance de sauver le but mais vous le faites quand même quoi vous le faites quand même alors avant de parler de ta retraite complète ton aventure avec l'équipe de France se termine en 89 contre Chypre la fin des éliminatoires pour la coupe du monde 90 comment toi tu vis cette période un peu malsaine du limogéage d'Henri Michel et de Platini qui est le nouveau sélectionneur est-ce que c'est difficile d'avoir un ancien coéquipier qui est encore très jeune qui devient le sélectionneur ou est-ce que toi comme tu as ta position de gardien où tu sais que voilà tu n'as pas vraiment de compétition à ce moment-là est-ce que du coup toi tu es un peu moins dans les espèces de complots de couloir on va dire moi je ne suis pas dans ce truc-là moi je suis dans le souci toujours de la performance et je me rends compte et je vois que l'équipe de France elle a perdu beaucoup de choses elle a déjà perdu beaucoup de ses joueurs et beaucoup de ses cadres et que les jeunes ont du mal à assumer leur rôle à assumer leur statut et que finalement il y en a certains bon il y a des joueurs qui ont pensé que ça pouvait être des entraîneurs mais c'était c'était des entraînés et ils continuaient à être des entraînés alors qu'ils auraient dû être des leaders je ne sais pas si je me fais bien comprendre mais il fallait assumer des choses et il y en a qui n'ont pas su le faire alors qu'on pensait que c'était les nouveaux voilà les nouveaux de la génération qui allaient prendre le relais des anciens comme Michel Platini Alain Géress et tous les autres et c'est une génération qui a comment on peut dire ça on savait enfin j'ai senti que c'était une période de transition je senti que l'équipe de France avait besoin de se reconstruire mais complètement ouais et toi tu ne voulais pas faire de partie alors tu en fais partie quand même pendant trois ans après la coupe du monde mais tu ne veux pas faire partie de l'aventure un peu plus parce que tu continues quand même encore trois ans après donc tu es encore au top niveau mais tu en as marre il faut laisser la place il y a quelque chose à reconstruire un renouveau qu'il faut qu'il y ait et je ne me vois pas à mon âge repartir dans quelque chose dans un renouveau d'accord c'est pas plus compliqué que ça et Platini comme sélectionneur qu'est-ce que tu en as qu'est-ce que tu en as pensé sur les quelques matchs que tu as joué avec lui il était là il était accompagné d'ailleurs de Gérard Rouillet il était accompagné à l'époque c'est pas facile de bâtir justement il avait encore une âme de joueur quelque part il avait comment dire il avait l'expérience et après c'est pas facile de gérer une équipe qui est en renouveau presque c'est en renouveau il y a beaucoup de choses à bâtir il y a beaucoup de les fondations à rebâtir dans cette équipe là et c'est un gros travail c'est un travail de longue haleine et ce qu'on attendait certainement les gens attendaient de Michel Platini c'est un coup de baguette magique parce que sur le terrain c'était un magicien Michel et on s'est dit en tant qu'entraîneur ça va être aussi un magicien sauf que voilà il n'avait pas les joueurs non plus pour faire marcher sa magie il y a eu beaucoup d'articles comme quoi la fédération n'a pas vraiment réussi à préparer la transition on avait parlé notamment à Bossis qui disait que si la fédération l'avait demandé il aurait peut-être continué encore un petit peu mais qu'il n'avait pas envie de la fédération de continuer qu'il y avait un peu une envie de passer à la suite c'est vrai que quand autant de joueurs importants dans une équipe s'arrêtent ça fait un gros trou un gros vide et quand on est dedans et qu'on a connu les deux on s'en rend bien mieux compte que quand on est devant la télévision bien sûr alors on a pris beaucoup de ton temps tu avais promis qu'on serait assez rapide donc on va terminer avec nos questions mitraillettes où il faut répondre vraiment sans réfléchir c'est ce que j'ai fait alors quel est le meilleur gardien que tu as côtoyé en tant qu'entraîneur Hugo 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 Lloris d'accord et qu'est-ce qu'il y a ton avis qui le différenciait des autres parce que tu as eu quand même de sacrés gardiens sous ta coupe c'est sa faculté à répéter match après match à être là encore encore et encore ne pas être blessé ne jamais faire de de grosses erreurs c'est-à-dire que gardien ça se juge sur sur une carrière ça se juge pas sur sur une ou deux saisons c'est il était il était là match après match encore et toujours quoi et et à l'entraînement c'était un travailleur incroyable dans son jeu au pied il avait beaucoup travaillé beaucoup progressé c'était pas son point fort il avait commencé en sachant que le football était en train d'évoluer pour les gardiens de but il avait on avait fait beaucoup de travail de jeu au pied il avait il avait progressé et Hugo c'était aussi un mec quoi un mec super en dehors du terrain c'était quelqu'un un homme formidable c'était quelqu'un qui était je l'ai vu fâché une fois vraiment une fois parce qu'il se fâchait jamais mais la fois où je l'ai vu se fâcher j'ai vu le caractère qu'il avait à la mi-temps d'un match je me souviens à Nice ce qu'il avait pu dire et ça montrait son caractère et le fait qu'il voulait qu'il était un guerrier un gagneur Paris ou Auxerre ? Paris ou Auxerre ? Les deux moi j'ai pas de moi j'ai toujours été bien partout où j'ai été en fait je suis quelqu'un qui quand il est bien quelque part moi je suis resté à Auxerre de 80 à 85 86 et je suis parti parce que voilà je voulais aussi ne pas gagner les petits sous que j'avais raconté la fois d'avant quand Guirou m'avait eu quand il m'avait fait signer mon contrat et puis je voulais gagner des trophées mais Paris si ça avait été Auxerre si j'avais pu je serais resté tout le temps aussi Paris 13 ans c'est beaucoup aussi joueur dans le staff et Lyon finalement de 2000 à 2017 donc ce sont des bails des grands des grands des grands points de ma vie et j'ai la chance que là où je suis passé à part l'année que j'ai fait en seconde division à Châteauroux pour pour faire plaisir et pour aider Michel Denisot qui était le président de Châteauroux j'ai dit je vais aller faire un truc je vais aller je vais mettre en danger là-bas mais je me dis voilà c'est un club qui qui venait de descendre qui a eu la plus mauvaise défense la plus mauvaise attaque c'était difficile et je me dis d'un certain niveau et après il faut il faut repartir et repousser les gens parce que si vous pensez que en seconde division vous pouvez demander des choses que vous demandez aux joueurs de première division vous vous trompez tout de suite donc il fallait bâtir quelque chose c'est pour ça que j'avais demandé trois ans et on m'a laissé un an et demi pour le faire donc ça a été compliqué donc ça c'est une transition que je ne regrette pas non plus puisque j'étais encore à la pêche et à la chasse à Château et j'ai encore des amis là-bas mais j'ai gagné des trophées dans les clubs à Lyon et à et à Paris donc le premier titre de champion le doublé avec Arthur Georges première année que dans le staff on gagne le championnat on gagne la Coupe de France quand même on fait le doublé ce sont des bons moments quand même tout ça après on gagne la Coupe de France la Coupe des Coupes avec Louis on gagne la Coupe de France et le on fait le doublé Coupe de la Ligue de France avec Ricardo voilà j'arrive à Lyon la première année on gagne la Coupe de la Ligue et l'année d'après on est champion et on gagne 7 titres d'affilée des coupes c'est des choses quand même qui te portent je suis heureux d'avoir vécu tous ces trophées parce que j'ai vécu des moments incroyables avec les garçons comme Grigory Coupé comme Cardo comme Paul Le Gouen puisqu'il a été entraîneur il était joueur c'est moi qui étais son coach c'est drôle parce que j'étais son coach à Paris à Paul et après il est coach à Lyon je suis son adjoint c'était marrant et Paul on a quand même remporté deux titres de champion de France avec Lyon ce sont des moments forts et ces moments forts j'ai bien fait de les apprécier à leur juste valeur parce que des fois on ne leur donne pas l'importance qu'ils méritent et notamment les supporters ils trouvent que c'est facile ils banalisent des fois des performances et je pense notamment la dernière année à Lyon où on avait encore été champion et quand on était allé faire le trophée à l'hôtel de ville il y avait eu beaucoup moins de monde que les années précédentes les gens s'étaient habitués et les gens s'habituent et ils ne se rendent pas compte de ce que ça demande et quand tu vois Lyon maintenant et comment c'était avant c'est là qu'on se dit putain mais c'est vrai ce qu'ils faisaient c'est que c'était assez fort ce qu'ils avaient fait quand même et même si on avait des moyens mais bon on n'avait pas plus de moyens qu'à le PSG et le PSG ils n'ont pas encore fait 7 titres d'affilée ouais c'est vrai je vais te faire une confidence j'étais pas un grand fan de Lyon jusqu'à ce que je me rends compte que t'étais dans que t'étais dans l'effectif non vraiment ça m'a fait changer mon mon avis de fan quand moi j'ai vu que t'étais que t'étais entraîné les gardiens et qu'on te voyait toujours sur le banc etc ça m'a rendu Lyon beaucoup plus sympathique ouais là-bas aussi c'est pareil j'ai fait les premières années je partais avec Alain Onlio superviser les adversaires et j'ai une anecdote aussi avec Arthur Georges une année quand on a rencontré le Real Madrid et qu'on avait perdu 3-1 là-bas et qu'on avait gagné au retour 4-1 le fameux match incroyable le fameux match et il m'avait envoyé voir il y avait une trêve il y avait une trêve en France il y avait une trêve qui n'y avait pas en Espagne et je crois que je les avais vus un peu avant j'avais eu 10 fois je les avais vus jouer j'avais été supervisé et même pendant les vacances j'avais été le supervisé et je m'étais rendu compte qu'il y avait un gros décalage entre l'extérieur et domicile et qu'autant un domicile notamment avec leur joueur Michel qui était joueur à droite qui mettait des centres dans la surface et avec Boutra Guignot et puis Zamorano joueur de tête qui était très fort il y avait un danger terrible en jouant chez eux mais qu'à l'extérieur ils étaient effrayables et que je les avais vus perdre je les avais vus se faire se faire malmener plusieurs fois à l'extérieur et j'avais toujours dit aux joueurs après le match allé que j'étais confiant qu'on pouvait le faire qu'on pouvait renverser le match qu'on pouvait se qualifier au match retour et c'était vraiment parce qu'on avait gagné avec la tête de Dantoine à la fin et j'étais 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 comme un fou parce que j'arrêtais pas de hurler j'avais dit comme vous un peu fou des fois tu sais et puis tu te fais mousser un peu et tout tu vois à l'époque à l'époque je dis je l'avais dit comme vous le faites et des fois tu as des choses comme ça quand tu supervises tu as des choses qui deviennent presque des certitudes je suis sûr qu'on va le faire parce que tu as le truc tu l'as vu et tu le racontes et tu leur expliques et tu te dis tiens si on fait ça ça et ça vous allez voir et c'est ça c'est sympa c'était sympa j'ai aimé de faire ça C'est le match où Chirac vient voir toute l'équipe dans les VCA après ? Je sais pas ça je me rappelle pas Chirac je l'ai vu plusieurs fois dans le VCA parce que j'ai une photo encore aussi ici où je donne les gants à un gamin et il est derrière sur la photo c'est marrant il est dans le VCA du PSG mais j'étais encore joueur à l'époque j'étais encore joueur D'accord parce qu'il a été maire de Paris il venait nous voir quand on était maire Pendant très longtemps même Quel est le plus beau but que t'aies encaissé ? Moi j'en ai encaissé je m'en rappelle plus les buts que j'ai pris D'accord Je me souviens d'un retourné un retourné d'Amara Simba quand il est parti il a joué à Martig et il jouait à Martig alors que j'avais joué avec lui il avait une période folle au PSG il était connu pour ça pour les retourner le roi de la bicyclette et il m'avait mis un retourné il m'avait mis une bicyclette en Martig donc c'est pas le plus beau terrain et le plus beau match pour dire un truc comme ça mais celui-là et le but du russe en Coupe du Monde de 20 et quelques mètres il est magnifique je crois que c'est Ratz ouais c'est Ratz celui-là c'était un un mythe qui m'avait il était beau sûr si on met le Joel Batz de 84-85 dans l'équipe de France de 82 est-ce que la France balle Allemagne a fait sévir ? je ne vais pas commenter cette cette question c'est des choses qui ne peuvent pas qui ne peuvent pas comparer c'est impossible alors je ne m'y prêterai pas du tout à ce jeu je pourrais juste dire que ces matchs-là je les ai vécu comme je vous avais dit dans des conditions difficiles puisque je étais en train de me refaire une santé et je peux juste dire que je voulais guérir vite pour essayer d'avoir ma chance une fois dans cette équipe de France c'est le seul truc que j'ai pensé j'ai dit vu comment ça s'était passé peut-être qu'un jour j'aurai ma chance et peut-être et comme 84 était là tout proche les championnats d'Europe en France c'était quelque chose qui est devenu un objectif quelque chose qui est devenu un objectif dit tout le monde joue c'est une époque où tout le monde a joué presque à l'équipe de France et j'ai dit pourquoi pas moi un jour pourquoi pas moi parce que j'espère un jour c'est au moins avoir ma chance c'est ce que je me disais dans ma tête je n'ai jamais crié sur les toits mais dans ma tête je me disais j'espère qu'un jour moi aussi j'aurai ma chance voilà c'est ce que je me disais est-ce qu'il y a un but auquel tu penses encore tu te réveilles en sueur en plein cauchemar non parce que ils sont forcément le but que je prends de Brémeux en Coupe du Monde parce que c'est un but important ce but que je prends ce premier but là contre l'Allemagne que j'aurais pu éviter comme je l'ai dit je pense qu'il pouvait être évitable donc ça j'y repense j'y repense un peu de temps en temps à ce but là mais alors chaque fois que je parlais et toujours bêtement avec les gens j'ai dit de toute façon si on prenait pas de but le football il n'illustrait plus voilà si on prenait pas de but il n'illustrait plus le football ce serait que des 0-0 si tout le monde était fort ça serait chiant ça serait chiant c'est bien de faire des erreurs c'est bien de faire des erreurs mais par contre ce que je n'aurais pas pu faire c'était gardien de hand parce que déjà quand on prend 1 ou 2 en foot des fois quand on prend 25 ou 30 en handball par moments et souvent quand tu arrêtes un ballon les gens ont l'impression que c'est du cul quand tu l'arrêtes parce que c'est à bout pour temps alors que c'est beaucoup de réflexes et beaucoup de travail de vidéo parce qu'encore plus que dans qu'au football la vidéo elle est importante au handball donc ça c'est quelque chose que j'avais du mal à supporter d'encaisser des buts alors quand je vois le handball j'ai toujours dit ça quand je discutais avec les handballeurs mais moi je ne pourrais pas encaisser 15-20 buts par match ce n'est pas possible et puis surtout tu te prends une balle à une vitesse incroyable tu peux te prendre dans la figure enfin il faut vraiment on parlait d'être kamikaze pour être gardien de foot mais gardien de hand c'est encore une autre catégorie même si les gens ils n'ont pas trop le droit de frapper quand même mais moi j'ai des souvenirs que moi aussi des staffilades et des trucs de joueurs qui mettaient le pied surtout à une époque où quand ce n'était pas encore bien télévisé les matchs il y en a qui ne se privaient pas et dans des stades où on était c'était chaud il y a des stades où c'était chaud on savait que ça allait être chaud mais quand vous allez jouer à Mastia quand vous allez jouer à Nîmes aussi il y avait des endroits c'était des petits stades comme ça c'était chaud c'était chaud c'est qui l'attaquant le plus roublard le plus qui t'a vraiment mis le plus la misère c'était comme je l'avais raconté Zarma à l'entraînement après chaque fois que je rentrais Bernard chaque fois que je jouais contre Bernard à la combe les fois que j'ai contre lui quand il était notamment quand il était à Bordeaux il était méchant il était capable d'être méchant on va en rediscuter puisqu'on a travaillé ensemble pendant longtemps et qu'on avait et qu'on s'était connu en étude de France mais il pouvait être très méchant il pouvait être très méchant il était capable de mettre le pied mais voilà durement et le meilleur joueur contre lequel t'as joué ? je ne sais pas de je préfère parler de joueurs parce que c'est sur un match je ne peux pas trop dire sur les matchs moi j'ai des joueurs avec qui j'ai joué je peux parler de Safet Susik qui était un joueur incroyable qui avait des qualités hors du commun qui avait une passe du plat de pied extraordinaire c'était un drôle de joueur Safet Susik et puis Juninho pour ses coups francs et puis sa façon aussi de fédérer autour de lui et sa façon de donner confiance rien que par ce coup franc les mecs ils cherchaient ils cherchaient toujours à avancer et des fois à dribbler pour gagner des coups francs et lui-même il a gagné lui-même ces coups francs et il a débloqué des matchs incroyables et donc ces mecs-là j'ai beaucoup de respect pour ce joueur-là après j'ai joué avec des gars en équipe de France Maxime Bossis c'était un joueur extraordinaire Maxime Bossis c'était la force tranquille mais vraiment la force tranquille Max voilà bon Michel j'en ai parlé j'en ai déjà parlé mais comme défenseur Maxime aussi c'était pour moi le meilleur il t'a rendu hommage à un lieu aussi en disant que t'étais un des plus grands gardiens comme je l'avais dit lors du premier épisode qu'est-ce que tu penses à ton avis qu'il faut à l'OL pour se sortir de ce trou dans lequel il se trouve la culture de la gagne l'envie supérieure de gagner et puis parce que ça on l'a cultivé et ça s'est transmet de génération en génération c'est des choses que tu lèges tu lèges tu lèges à ceux qui arrivent derrière et ça a toujours été comme ça et je trouve que que Lyon les joueurs ils passaient et après cette marque de fabrique est restée et cette façon de voir les choses et de de faire les choses elles sont restées et et finalement c'est quand tu regardes après c'est c'est l'institution qui devient plus forte c'est le club qui est plus fort que que l'individu et 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 je trouve que maintenant le club il n'a plus cette force en perdant pas mal d'individus il a perdu de cette force le club et et on le voit encore Fabio Grosso a été limogé aujourd'hui il n'a pas duré longtemps le pauvre il n'a pas duré longtemps sûrement qu'il est venu aussi avec des idées mais et une façon de travailler et il n'a pas eu le temps de d'installer ce ce qu'il voulait faire et peut-être aussi comme je disais moi par rapport à ce que j'avais vécu à Châteauroux il n'avait peut-être pas des outils non plus pour pour faire ce qu'il ce qu'il pensait faire et c'est ça aussi quand tu veux quand tu veux construire une maison si tu n'as pas si tu n'as pas les bons outils pour la construire si tu as si tu as juste le pinceau pour construire une maison tu vois ce que je veux dire ce sont des images mais elles sont très parlantes je trouve et à un moment donné à Lyon je trouve que il y a des joueurs comme j'avais dit qui sont surcotés il y a des joueurs qui sont surcotés et on ne peut pas bâtir sur des sur des choses par exemple tu veux construire une maison si ton bois il n'est pas bon si ce n'est pas du chêne si c'est du contreplaqué ça ne va pas tenir là c'est la même chose il y en a qui sont surcotés il faut le savoir il faut le savoir mais ça c'est quelque chose qui dure quand j'ai été les voir il y a un mois et demi de mois j'avais été surpris de certaines choses et ils me disent attention pour sortir d'une spirale négative comme ça ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique les gars déjà il faut avant de vouloir être européen penser déjà à ne pas descendre je leur avais dit il y a un mois et c'est joué différemment quand tu joues pour ne pas descendre tu ne joues pas pour être européen le jeu n'est pas le même et c'est ça je crois qu'en plus ils n'ont pas les joueurs pour l'instant pour jouer pour ne pas descendre il y en a qui pensent qu'ils sont plus forts que ça et que donc ils jouent pour être européen parce qu'ils se disent moi je suis fort je joue pour être européen moi je ne joue pas pour ne pas descendre sauf que attention voilà on va s'en sortir parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui n'avancent pas il y a beaucoup d'équipes qui n'avancent pas et je pense que à la trêve je pense qu'ils vont avoir un sursaut avoir des tirs en fort et que le nouvel entraîneur qui va arriver pourra avoir un peu plus de matériel et et puis sauver ce club enfin il faut sauver mais c'est un comment dire c'est un laisser aller je dirais petit à petit c'est un truc qui s'installe on ne s'en rend pas compte c'est comme il t'arrive une maladie ah j'ai un peu mal là je suis bon c'est pas grave ah il tient encore un peu plus un peu plus et à un moment donné c'est trop tard c'est trop tard parce que tu n'as pas fait avant ce qu'il fallait et bien c'est ce qui est arrivé à Lyon c'est exactement ça ce qui est arrivé à Lyon c'est comme à un moment donné on se dit ouais ouais mais ouais mais puis voilà et un qui part un autre qui part il y en a c'était des piliers même Flo Maurice c'était un pilier Flo Maurice dans le recrutement Flo Maurice il a fait venir des joueurs incroyables il est parti à Rennes il est parti à Rennes on voit ce qu'il a fait quand même aussi à Rennes il en a fait sortir des bons il en a fait venir des bons il en a fait sortir des bons après il y a eu Alain Oulio qui était à la formation il y a eu il y a eu Gérard Bonneau un joueur qui était dans le recrutement des jeunes qui a fait venir des garçons comme Ben Arfa comme Benzema comme Lacazette qui a recruté des joueurs des joueurs et après il y a eu le savoir-faire de tous ces gens-là dans la formation et tout le monde est parti dans l'un qui part et l'autre qui part et l'autre qui part et c'est la mémoire la mémoire du club qui voilà la dernière en date c'est Jean-Michel Oulaz qui je pense que dans ce moment où parce qu'on en a vécu du moment difficile aussi même quand on était champion où ça allait mal et il était capable de fédérer et de monter au créneau et de de dire les choses avec force avec beaucoup de fermeté et de force et il était écouté il était écouté toujours sa voix était écoutée et il a redressé toujours il était capable de redresser le navire à un moment donné où ça penchait soit en confortant des personnes en les rassurant en les confortant soit en tranchant et en faisant des choix et si maintenant Lyon te demande de venir pour une opération commando pour donner un petit coup de main tu t'irais tu retournerais là-bas non je sais pas j'ai plus assez de force j'ai plus assez de force pour ces pour ces choses là ou alors il faudrait que ce soit vraiment avec des gens avec qui je je pourrais faire les choses mais seul c'est impossible c'est impossible d'accord et puis travailler avec des gens en confiance il faut travailler en confiance au moment donné la confiance et voilà c'est vachement important dans ce football moderne à voir avec qui tu travailles quand on veut gagner des titres et quand on veut gagner champion être champion être champion encore et encore et encore chez nous à l'époque t'avais le médecin le kiné le magasinier celui qui faisait les terrains enfin tous ces gens là ils parlaient le même langage que l'entraîneur que nous si vous avez un kiné qui est capable d'écouter les pleurs d'un joueur et puis qui peut aller dans son sens peut-être et se laisser à une confidence et dire oui c'est vrai qu'il fait chier le coach il fait chier il n'a pas le droit de faire ça ou un truc comme ça ça c'est des choses dans lesquelles ils vont s'emboîter les joueurs c'est des choses qui fragilisent d'un entraîneur et si vous avez dans un club des personnes comme ça qui commencent à laisser faire des choses ou à laisser dire des choses c'est là que ça va aller très très mal pas plus compliqué c'est pour ça que dans le football moderne les staff les gens les entraîneurs ils se déplacent à 3-4 c'est des équipes de 3-4 maintenant l'immuble question finale Joël qu'est-ce que tu as légué au football j'ai légué au football c'est le football qui m'a légué plein de choses c'est lui qui m'a légué plein de choses et des joueurs incroyables beaucoup des émotions terribles mais des trucs durs aussi des choses dures mais des émotions des émotions de l'adrénaline l'adrénaline c'est c'est ce qui me manque le le manque le plus depuis que j'ai arrêté quoi les montées de l'adrénaline c'est ce qui me manque le plus et puisque j'ai pu léguer les derniers de l'équipe de France appelé Barthès il y a eu il y a eu Coupé puis il y a eu Loris que que j'ai formé voilà c'est j'ai j'ai participé au fait que des transitions ça se passe bien quoi je dirais que les gardiens ont été reconnus en France à un moment donné les gardiens ont été reconnus en France on n'était pas forcément je vois bien comment on parle des gardiens anglais comme on a parlé le manque de respect qu'on a eu à un moment donné pour les gardiens anglais c'est connu quoi et et ben avant que j'arrive et quand on est arrivé en équipe de France c'était ça quoi il n'y avait aucun respect pour les gardiens comme c'est toi qui avais posé la question de ce qu'avait dit l'entraîneur belge l'équipe belge le point faible c'est le gardien donc on n'était pas respecté et que ce soit après avec avec moi Bruno Martini qui est arrivé après Bernard Lama et tous les Barthez et tous les autres voilà on a été respecté on a gagné des choses et on a gagné des trophées et voilà c'est ça je trouve que le respect c'est des gardiens de but français c'est bien déjà pas mal je voulais juste remercier Joël c'était des entretiens extrêmement riches et extrêmement intéressants j'ai été avec vous comme j'aurais pas été avec des journalistes Joël je sais pas trop comment le dire on a vraiment été touchés par ta sincérité on a énormément apprécié c'est un magnifique cadeau que tu nous as fait ainsi qu'à tous tes fans et évidemment on va prendre vraiment bien bien soin de cet enregistrement c'est un bonheur de passer ces heures avec vous pour nous aussi c'était un bonheur absolu bye 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 voilà c'est la fin de cet épisode exceptionnel avec Joël Batts on sait vraiment pas trop comment le remercier d'avoir été aussi disponible aussi gentil aussi généreux avec nous et d'avoir passé toutes ces heures en notre compagnie pour dérouler ses souvenirs des souvenirs merveilleux pour un joueur vraiment qu'on adore qu'on a adoré et qu'on continue à adorer on se retrouve la semaine prochaine on réserve de très belles surprises dans les prochaines semaines je vous rappelle que vous pouvez nous rejoindre sur Facebook on a une très belle communauté sur Instagram sur Twitter et même sur TikTok ainsi que sur notre page Youtube pour continuer l'expérience le podcast des légendes il y a des vidéos et surtout des articles super intéressants donc se rédiger par notre ami et collaborateur Johan Sonek voilà on espère vous retrouver la semaine prochaine d'ici là passez une excellente semaine et merci de votre fidélité au podcast des légendes Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501